Ce patron du genre grande gueule est intarissable quand il s'agit de dénoncer l'hégémonie de Google. Pour nous expliquer les raisons de sa colère, il nous propose une démonstration devant son ordinateur. Quand il tape Vol New York, par exemple, il trouve son site très mal placé dans les résultats, beaucoup plus bas qu'avant sur l'écran, et pour lui, c'est un gros problème. La différence entre être exposé ici et à l'emplacement où nous sommes actuellement, c'est 30% de trafic en moins. Notre principale porte d'entrée sur le web, Google, est devenue notre principal concurrent. Car si son site est moins bien placé qu'avant, c'est parce que Google préfère mettre en avant son propre comparateur. Voilà ce qui apparaît pour la recherche Vol New York. Les annonces publicitaires en orange sur une bonne partie de l'écran, à droite, et en haut. Et au milieu, à la place où Easy Voyage apparaissait avant, un gros cadre s'est intercalé avec des propositions de vol. En fait, le site de Google, Google Flights. Pour le patron d'Easy Voyage, une concurrence déloyale. On est un peu dans la position d'un producteur d'eau gazeuse qui verrait Carrefour ou Leclerc produire le même produit que le sien et cacher le produit originel derrière les rayons pour mettre en avant que le sien. Donc de plus en plus, on s'éloigne d'un moteur de recherche objectif, transparent, au service de l'information pour aller vers une entreprise de marketing qui va utiliser tous les leviers à sa disposition pour produire de la richesse et gagner de l'argent. Et cela finit par affecter son business. En deux ans, il a perdu une vingtaine de salariés sur 150. Et il n'est pas le seul à souffrir. Beaucoup d'entreprises européennes sont touchées. En novembre dernier, le Parlement européen a même symboliquement demandé le démantèlement de Google pour séparer le moteur de recherche des autres services commerciaux. Au siège du géant, c'est le genre de menace qui laisse David Drummond de marbre. Pour l'avocat de la multinationale, ces nouveaux services qui sont considérés par certains comme une concurrence déloyale sont avant tout un progrès pour les utilisateurs. Avant, quand vous posiez une question à Google, vous obteniez une page avec dix sites Internet et il fallait cliquer sur un site pour trouver votre réponse. Puisque nous pouvons apporter directement à l'utilisateur la réponse qu'il cherche, nous devons le faire. Si vous cherchez un vol, par exemple, vous devez avoir directement les informations sur ce vol. Si vous voulez la météo, vous devez pouvoir la trouver tout de suite, sans cliquer sur un lien pour y arriver. Tant pis donc pour les concurrents qui ne s'en sortent pas.